Si on peut résumer en un mot, en fait, c'est vraiment la forêt du portiaire. C'est vraiment amener les gens dans une expérience un peu théorique avec tout le parcours. Il y a des sorties, en fait, au niveau d'arbre en arbre, à partir d'éléments naturels, autant pour les enfants, puis sur les activités physiques, à côté pour avoir un instant de détente aussi. Et à chaque station, il peut y avoir aussi des différentes arbres qui font partie de la forêt boréale parce qu'on a une grande diversité. Il y a, en fait, une longue pisciclade, en fait, qui, justement, serait intéressant à aménager avec beaucoup de verdure, avec des murs végétaux. Il y a aussi, en fait, tout le long, qu'il y aurait des tours d'observation pour jouer avec la hauteur, pour regarder, en fait, le paysage, qui est magnifique, en fait, du flèvre, qu'on veut connecter aussi avec. Sur les infrastructures, il y avait l'idée, en fait, de mettre des toits verts, donc, justement, de reverdir tout ça. Donc, l'idée principale, c'est vraiment de tout reverdir puis de regarder les installations qui sont là. Sinon, il y avait aussi les labyrinthes, en fait, de connu de fer. Le connu de fer, en fait, c'est aussi beaucoup dans les choix des végétaux. Il y a aussi toute la biodiversité, en fait, qui est dans le flèvre, donc les poissons, c'est peut-être, justement, aller faire des cultures qui s'assurent de tous les différents mammifères. Ils ont parlé aussi beaucoup des espaces d'oiseaux. C'est assuré de les mettre à un endroit quand même assez stratégique que certains disaient pour pas qu'il y ait des chicanes, en fait, si je peux dire, entre les espèces. Il y a tout ce qui est le blé, en fait, ce qui est un patrimoine, en fait, industriel. Donc, il y a autant les amener dans la forêt, mais aussi de faire comprendre, en fait, c'est quoi l'histoire, c'est quoi qui se passe, en fait, maintenant, qu'est-ce qu'il y a en 2023. Donc, il y aurait une projection, en fait, qui pourrait se faire sur le silo. Sinon, ça pourrait être directement aussi sur les murs, les écrans naturels, que sur les roches. Il y avait un citoyen aussi qui disait que c'est vraiment l'importance de... Tant qu'il y a à aller, justement, avec la bicyclette, bien, c'est qu'on verdure, on verdure, on verdure. Puis, c'est là qu'il s'est important d'aller comme identifier avec la nature. Puis, ça pourrait faire une belle expérience.